Qu'est-ce que les prévisions de vente ? Les prévisions de vente exigent une planification opérationnelle rigoureuse et un travail d'équipe sincère. Même si l'équipe Supply Chain doit être un acteur principal de la prévision des ventes, il faut rester clair sur un point essentiel. La responsabilité finale des prévisions de vente incombe à la direction marketing ou commerciale de l'entreprise. La Supply Chain ou le contrôle de gestion seront des facilitateurs du processus. Ils seront aussi garants de la sincérité des chiffres et des discussions. Mais la Supply Chain ne doit en aucun cas se substituer aux ventes ou au marketing. Or, on sait que les équipes commerciales et marketing ne considèrent pas l'activité prévision de vente comme une activité noble. Car, aux yeux des vendeurs ou des chefs de produits, la prévision de vente est un exercice répétitif, voire une corvée, qui survient tous les mois sans grand impact sur le chiffre d'affaires ou les parts de marché sur lesquelles ils sont jugés. Beaucoup considèrent la prévision de vente comme une obligation rébarbative dont il se passerait bien volontiers. Et surtout, très peu de commerciaux ou de chefs de produits sont évalués sur leur prévision de vente et sur les stocks. Ils ont donc tendance, au mieux, à gonfler les chiffres et se prendre des coussins de sécurité, ce qui génère des coûts inutiles, au pire, à bâcler le travail de prévisionniste. Or, les entreprises expertes dans les prévisions de vente sont souvent les plus performantes. La fixation des prévisions de vente doit prouver que les parties prenantes internes sont capables de bien travailler ensemble, de s'écouter, de changer d'avis et de construire collégialement une planification opérationnelle robuste, qui satisfait à la fois les objectifs de vente, les objectifs de satisfaction au client et les objectifs de rentabilité financière. Entre les désirs, voire les rêves, des commerciaux ou des équipes marketing et le pragmatisme des managers de la supply chain, il s'agit non seulement de fiabiliser les prévisions de vente, mais aussi de donner une vision d'ensemble à tous les opérationnels. Au-delà des enjeux stock ou de services aux clients, l'expérience des prévisions de vente a une finalité plus globale. Il doit mettre en lumière l'impact des activités marketing et commerciales sur le chiffre d'affaires futur de l'entreprise. C'est donc une excellente loupe pour analyser en détail le plan marketing et commercial et plus globalement le plan d'activité et de nouveauté de l'entreprise sur son marché. Ce sera aussi l'occasion d'étudier l'environnement concurrentiel de l'entreprise. Les prévisions de vente deviennent alors un moyen pour la direction générale de bien évaluer son plan afin soit de le renforcer, soit de le valider, soit de le corriger. Un dernier point. L'expérience montre qu'il est nécessaire de faire un bilan à chaque période des prévisions passées et de comparer ces prévisions passées au réel écoulé au cours des réunions officielles de prévision de vente. Cela contraint les personnes à s'améliorer et à corriger leurs erreurs. Merci et bon courage.